... Une cité flambaneuve vient de voir jouer à Koya. L'oeuvre est de Jobo Max Guinée. Ce vendredi, les autorités locales de Koya, l'ambassadeur des Etats-Unis à Guinée et celui de l'Allemagne, ont fait une visite de terrain sur ce site. Ces bâtiments sont à l'image des logements sociaux américains. Sainte-Fauré Souma, Marcel Souma. C'est dans le souci de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être social des citoyens que ce projet a vu le jour grâce à l'investissement des partenaires techniques et financiers à travers un fonds d'investissement social. Composé de cinq modèles de bâtiments, cette cité est construite et équipée par des appareils de dernière génération. Située dans la commune urbaine de Koya, ce bijou flambant neuf est d'une architecture moderne. C'est des merveilles, c'est du merveille que nous trouvons ici avec la société américaine pour la construction des logements modernes. Ce que nous trouvons, plus que la réalité s'il le faut, et dans l'intérêt des populations, surtout que le cadre est bien choisi, le site est bien choisi et les constructions sont très bonnes. Donc, la clientèle cible, c'est les Guinéens de la Giaspora au début. Maintenant, nous sommes en train aussi de cibler les Guinéens résidents ici. Donc, je profite de ce micro pour vous dire que nous avons un projet à construction de 4 000 logements que nous allons réaliser dans la zone de Kassonia. Et là, également, il y a des modèles qui sont prévus pour les Guinéens de la Giaspora, mais aussi des Guinéens résidents ici. Donc, il y a des logements sociaux qui sont prévus, des logements résidentiels. Venu visiter le site, ce client a exprimé ses sentiments. Et non, les clients sont tous de la Giaspora majoritairement. Donc, il faut encourager les investisseurs étrangers, il faut encourager davantage les sociétés étrangères de tous bords, mais aussi encourager nous comme ONG internationale, ONG européenne, qui devront revenir en Guinée pour essayer de toucher du doigt tout ce qui va dans le sens du bien-être du Guinéen. L'ambassadeur d'Allemagne en Guinée a à son tour encouragé et apprécié l'initiative. Comment garantir la santé ? Et ça, c'est la raison. Bien sûr, j'ai pris note des activités de l'entreprise américaine ici. Un modèle très intéressant aussi pour la diaspora en Allemagne parce qu'il y a aussi des investisseurs, c'est-à-dire des Guinéens de l'Allemagne, qui ont investi ici. Principal bailleur de fonds, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, dira que l'investissement étranger constitue le moteur de l'économie guinéenne. L'investissement étranger est le moteur pour l'économie de Guinée. Je suis très fier de la participation pour le travail d'American Home Builders d'Afrique de l'Ouest. Ils sont ici pour faire l'investissement et la construction. Et aussi, je voudrais remercier le gouvernement de Guinée pour la participation. En quatre ans, l'entreprise Jobomax Guinée a pu réaliser ce projet dans les conditions peu relisantes.